Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Il s'est beaucoup dit de choses sur ce budget fédéral 2024 qui, je vous le rappelle, a été déposé par la ministre des Finances et vice-première ministre, Christian Freeland, le 16 avril dernier. Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Évidemment, bon, logement, évidemment, priorité pour le gouvernement de Justin Trudeau. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il s'est dit aussi? Mais beaucoup de mots dans le jargon financier, mais toujours en lien avec le logement. On peut penser par gain sur le capital et le sujet, bien sûr, prêt hypothécaire à l'âme. Alors donc, qu'est-ce que le prêt hypothécaire à l'âme? Eh bien, c'est un peu différent d'un prêt hypothécaire traditionnel. Mais évidemment, on ne rentre pas trop dans les détails. Mais évidemment, c'est quelque chose qui fait sourcier beaucoup de, ou même qui a surpris beaucoup de gens, évidemment. Alors donc, entre deux camps, on peut identifier celui de la peur, qui veut que, ah, la charia, bref, etc. Alors donc, les discours un peu traditionnels, qu'on peut identifier de type droite, xénophobe, etc. Et celui de la méfiance, qui se veut dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une amadouie, le gouvernement n'essaierait pas d'amadouer les musulmans canadiens? Et c'est exactement ce qu'il faut choisir, le camp de la méfiance. Car, attention, exercice similaire, comme ça a été fait pour les Canadiens des provinces maritimes, d'où leur taxe sur leur carbone, la taxe carbone, a été suspendue. Et on essaie de faire la même chose, en prétendant que, prochainement, bientôt, bref, on ne sait pas quand, les systèmes bancaires canadiens vont devoir accepter les prêts bancaires, ou même offrir des prêts bancaires à l'âme. Bref, alors, donc, est-ce que ça va changer quelque chose? On ne le sait pas, mais on le sait que, Justin Trudeau, avec le temps qu'il reste, surtout lorsqu'on sera au mois d'octobre 2024, il restera un an avant le jour J. Alors, évidemment, c'est tout ce qui se passe. Alors, donc, on essaie de courtiser l'électorat vite fait. Alors, donc, on essaie de, un petit peu, de les faire mordre à la pisson, bien sûr. Alors, donc, qui croit, bien sûr, qu'une suspension de la taxe carbone ou encore l'élargissement d'accès à la propriété avec un pré-hypothécaire à l'âle va suffire pour calmer la colère de la population contre le gouvernement de Justin Trudeau, ou même simplement contre Justin Trudeau, eh bien, mystère et boule de gomme. Mais, évidemment. Mais, d'un autre côté, cette proposition d'élargir et d'accepter les prêts hypothécaires à l'âle, ça vient aussi de calmer une autre colère, évidemment, qu'on a connue l'année dernière, en 2023. Alors, donc, des souvenirs vont peut-être vous revenir, évidemment, avec ce qu'il y a tant à dire sur cette année 2023 au Canada. Alors, donc, évidemment, entre Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, et les Canadiens de confession religieuse musulmane, Évidemment, ça n'a pas été facile, soit disons-le, cette année-là. Alors, on a entendu diverses histoires, notamment cette profe Delmonton qui avait sermonné deux enfants de confession musulmane parce qu'ils ne participaient pas aux, soit disons-le, festivités de la Gap Rite, soit disons-le, le mois de la fierté, évidemment. Et il y a plein de petits événements, ben, disons-le, de, entre, soit disons-le, des, impliquant des enfants musulmans dans des écoles le mois de la fierté qui ont surgi de tous côtés. À travers le pays, évidemment, les médias anglophones en parlaient, mais les médias francophones n'en parlaient pas parce que, bien sûr, ils étaient dans leur petit monde québécois, évidemment. Alors, évidemment, dans les médias anglophones, on en parlait beaucoup, de ces personnes qui se rebellaient contre l'idéologie LGBTQ+, évidemment. Et c'est ce qui a mené à la marche, évidemment, au grand événement pancanadien qui s'est déroulé, le One Million March for Children. Alors, donc, évidemment, ces gens de, peu importe leur confession religieuse, qui se, soit disons-le, qui manifestaient leur opposition à l'idéologie LGBTQ+, dans les écoles, évidemment. Et, avec tout ce qui s'est passé, avec ce qui a mené jusqu'à l'événement One Million March for Children, Justin Trudeau a dit, à un moment donné, que les musulmans canadiens étaient de droit, soudainement. Surprise, évidemment. Qui a dit qu'un gouvernement qui faisait du paternalisme un peu partout, avec ses amis, évidemment, qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas soudain, qu'ils étaient surpris de voir que, évidemment, ses amis musulmans, Justin Trudeau, eh bien, ils s'opposaient à l'idéologie LGBTQ+, évidemment. Alors, donc, c'est tout ce qui peut englober les possibilités de cette stratégie. Mais, évidemment, face à ça, musulmans canadiens doivent se comporter de la même manière que les gens dans les provinces maritimes actuellement, que, peu importe les propositions qui sont proposées par le gouvernement de Justin Trudeau, ça ne va rien changer à la colère qui est déjà irréversible dans la population et, évidemment, qu'un changement de premier ministre peut-être s'impose, évidemment. Alors, donc, on a beau voir qu'est-ce que ça va faire, évidemment. et, bref. Alors, c'est tout pour cet édito. On se retrouve lundi prochain. Ciao! Sous-titrage ST' 501